Ah bonjour, vous êtes là ? Je ne vous avais pas vu. Voyez-vous, j'étais en train de lire ce merveilleux ouvrage, la biographie de Nick Lauda par Maurice Hamilton aux éditions Talonsport. Ouah quoi, comment ça, ça pourrait ressembler à une phrase toute faite pour une publicité dissimulée ? Celle de la pub dissimulée, ça peut pas y ressembler si ça en est vraiment. Non mais, si tu veux, lorsque Talonsport m'a demandé si j'étais intéressé par un exemplaire d'un livre sur Nick Lauda écrit par Maurice Hamilton, j'étais à peu près dans la même position que Russell quand on lui a demandé s'il voulait remplacer Hamilton pour un grand prix. Non, Lewis, pas Maurice. Le plus dur, c'est de dire oui, enfin non, c'est pas tant de dire oui, mais c'est surtout de dire oui sans avoir l'air d'être un gros profiteur baveux. Surtout lorsqu'ils m'ont dit qu'ils voulaient m'envoyer ça, ils ont dit qu'ils voulaient faire gagner un exemplaire à l'un d'entre vous. Oui, eh oui. Toi aussi tu peux avoir des trucs gratuits dans la vie. Ne me remercie pas. Si, remercie-moi en fait, j'aime bien. Bon, je t'expliquerai tout ça à la fin. Car en premier lieu, cet ouvrage sort aujourd'hui pour commémorer, enfin je dis aujourd'hui, enfin si tu regardes la vidéo au moment où elle sort sinon ça marche plus. Pour commémorer les trois ans de la disparition de Nick Lauda, c'était le 20 mai 2019 et les plus fidèles savent que Lauda, c'est une de mes figures préférées en Formule 1 et un héros de ma jeunesse. Alors non, 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 je suis pas si vieux que ça non plus. Je l'ai découvert plus tard dans les magazines, les livres, tout ça. Je l'ai pas vu en direct à la télé. En fait, Nick Lauda, c'était un des premiers noms que je voulais évoquer dans mon émission La course de leur vie parce que son épopée en Formule 1 est tellement riche en intrigues que c'était obligatoire d'y passer. Et l'une des plus anciennes sorties de la chaîne qui est encore publique, parce que je mets en non répertorié toutes les vidéos d'actualité un peu périmées, dans l'une de ses vidéos, il y en a une qui remonte à ce 20 mai 2019 où je marmonnais deux, trois broutis pour exprimer à chaud la place qu'occupait Lauda dans ma passion pour la Formule 1. Enfin, mais il m'est impossible de parler du contenu du livre en tant que tel parce que j'ai pas eu le temps de le lire, en fait, et j'aime pas trop lire, en fait. Enfin, si, quand j'aime bien, je peux, mais je lis lentement, tu vois. Mais déjà, en tant que tel, j'apprécie le produit. C'est plutôt plaisant pour un misérable matérialiste comme moi d'avoir des jolis trucs. En plus, tu vois, c'est écrit gros. C'est large. Quand on a du mal à se concentrer longtemps, c'est plus facile. Et j'aime bien. En plus, il y a des images, il y a des photos. Moi, j'aime bien quand il y a des images dans un livre parce que c'est plus facile à lire après. Et puis, c'est joli. Et de manière générale, je peux recommander à peu près tout le travail de Maurice Hamilton parce que pour moi, c'est un des meilleurs auteurs de livres en Formule 1. Donc, je doute pas vraiment de la qualité du fond. Maurice Hamilton, c'est un journaliste qui arpente les paddocks de Formule 1 depuis la fin des années 70. Et à cette époque où c'était un sport pratiquement inaccessible au commun des mortels, ses articles passionnés et à la fois très simples à lire, très efficaces, ont permis de toucher plus de monde, plus de lecteurs, et de lui donner ce statut d'auteur incontournable à lire lorsqu'il s'agit de Formule 1. Mais aussi à recruter lorsqu'on cherche à rédiger des pièces historiques. C'est lui qui a écrit le livre officiel des 70 ans de la Formule 1. Et voilà, je pense pas que la F1, ils l'ont recruté comme ça. Et si par affront, tu ne sais pas qui c'est, de qui c'est, que c'est, que ça s'agit, Niki Lauda, j'espère que t'as une excuse. Peut-être l'excuse d'être encore jeune dans l'univers de la Formule 1. Auquel cas, je... Bon, ça va, je te pardonne. Je vais quand même proposer un petit cours de rattrapage histoire d'en profiter pour se souvenir ou alors pour découvrir très grossièrement son histoire. Alors attention, spoilers, j'ai toujours rêvé de dire ça parce que dans les vidéos YouTube qui parlent des films et des séries, ils disent toujours ça alors que, enfin, généralement, quand tu vas regarder la vidéo, t'as déjà vu le film. Donc ça sert à rien qu'ils le disent. Donc, pardon. Je m'égare. Vous, vous en doutez, on parlera en profondeur du parcours de Niki dans le prochain épisode de la série Le Meilleur Pilote du Monde. Mais pour essayer de faire ça en moins de 55 minutes et faire ça en plus condensé, on va remonter en Autriche à la fin des années 60. Niki est issu d'une famille de banquiers, de riches hommes d'affaires pas miséreux du tout et plutôt connu même. Et lui rêvait de courses automobiles. Mais sa famille le dénigre et refuse de le soutenir lorsqu'il demande de l'argent pour partir en Europe de l'Ouest pour assouvir sa soif de course. Têtu et hargneux, il gagne son propre salaire. Il profite de son nom de famille connu dans les banques, quitte à falsifier le nom de son grand-père, ce qui lui vaudra 2-3 problèmes avec lui, pour aller emprunter de l'argent dans d'autres banques et payer sa place en Formule 2, puis sa place en Formule 1. Mais alors qu'il croule sous les dettes et qu'il ne peut pas payer ce qu'il a promis à son équipe BRM, sorti de nulle part, il arrive à séduire nul autre que Enzo Ferrari en se qualifiant 6ème avec sa modeste brouette. Ce dernier connaît très bien l'équipier de Lauda, Claire Regazzoni, chez BRM, qu'il va rappeler Amaranello en 1974 et lui demander ce qu'il pense de Lauda. Eric Gazzoni va répondre que Lauda c'est un mec un peu bizarre, que de temps en temps il est très rapide, mais qu'il est incroyablement intelligent et qu'il sait très bien régler une Formule 1 à la perfection. Et c'est marrant parce que tout ce qui est réglage Ferrari, ce n'était pas leur truc dans ces années-là. Je voulais dire Ferrari, ce n'est pas trop leur truc les réglages. Donc c'était suffisant pour que Lauda rejoigne Ferrari en 1974 et alors qu'il teste la voiture pour la première fois à Fiorano, il a fait l'erreur d'être honnête. Oh que non, l'honnêteté n'est pas un défaut, mais lorsque Enzo Ferrari lui demande fièrement comment il trouve sa belle voiture, il lui répond c'est de la merde et du coup, voilà. Ça démontre une grande difficulté de sa part pour y mettre les formes quand il est honnête. En expliquant les problèmes qu'il faut résoudre pour que la voiture aille plus vite, Enzo Ferrari lui répond que super, s'il a trouvé les problèmes, il a toute la journée pour les résoudre et aller plus vite d'une demi-seconde parce que sinon il va être viré. Parce qu'il a dit Ferrari, c'est de la merde. Mais bon, ça va, Lauda, il a amélioré de 8 dixièmes sur une piste aussi courte que Fiorano. Oui, Niki Lauda est un génie. Dès son arrivée dans l'équipe, il lutte pour le titre, donc en 74, mais entre erreur de jeunesse et manque de fiabilité ferrariesque, il doit attendre 75 pour prendre son premier titre avec une aisance plutôt absurde. 76 semble se diriger vers une nouvelle saison dominante pour lui, mais elle se termine lors de son Grand Prix d'Allemagne, lorsqu'il se crache sur le très dangereux tracé de la Nordschleife. Dans cet accident, Lauda a perdu son casque et sa voiture s'est embrasée. Incapable de sortir de sa voiture, il doit brûler et inhaler des vapeurs toxiques pendant près d'une minute avant que ses collègues ne parviennent à le sortir de sa voiture. Il doit attendre 3-4 semaines après l'accident pour que sa tête ait suffisamment dégonflée pour qu'il puisse remettre physiquement le casque. C'est-à-dire qu'il n'a pas attendu d'être guéri, il a attendu que le casque y rentre. Il est retourné en Italie faire 2-3 tests et 6 semaines après son accident, il arrive à Monza pour reprendre le volant et en ayant manqué 2 Grands Prix, sans compter son accident à l'Allemagne, ses rivaux l'ont rattrapé au championnat et il finit par perdre en abandonnant volontairement la dernière manche puisque les conditions pluvieuses étaient trop dangereuses pour lui. L'Oda accepte le risque, mais maintenant qu'il sait exactement à quoi il ressemble, il n'a pas non plus envie de pousser trop sa chance. Les typhosies sont enragées de cette trahison, pour eux c'est de la trahison. Ferrari regrette qu'il ait décidé de revenir après son crash, estimant que c'était plus sage pour lui d'abandonner. Et ils ont engagé Carlos Reutemann comme nouveau chef de file dans l'équipe. Mais l'Oda refuse d'être le numéro 2 de service, il exige un traitement équitable pour la saison 77, ce que Enzo Ferrari accepte par pur respect envers lui, et l'Oda explose le championnat et Reutemann et quitte Ferrari avant la fin de saison. Il est un petit peu rancunier je crois. Il est ensuite parti pour Brabham pour deux petites saisons un petit peu plus compliquées avant de prendre sa retraite fin 79 pour lancer sa compagnie aérienne et revenir en 82 chez McLaren. Comme s'il n'était jamais parti, il retrouve vite les victoires et gagne un autre titre en 84 avant de quitter pour de bon en 85. Et sans citer ses apparitions en tant que consultant chez Ferrari et Jaguar, on peut noter qu'il était un élément clé du succès de Mercedes en rejoignant l'équipe en 2012 en tant que directeur non-exécutif. Niki Lauda, c'est un parcours hors normes, un modèle de passion, de détermination et de réussite aussi. Un personnage, une personnalité qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on déteste, qui divise en tout cas, mais qu'on respecte dans tous les cas par ses compétences hors normes et sa bravoure face à l'adversité. Et dans Game of Thrones, il y a ceux qui regardent la mort dans les yeux et qui lui disent « Pas aujourd'hui ». Niki Lauda, lui, il a vu la mort, il l'a snobé et il a fait « Ouais, non, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je dois aller gagner le titre ». Et vous le savez certainement, je ne saurais recommander suffisamment le film Rush, c'est un très bon film, que même ceux qui n'aiment pas la Formule 1, ils aiment, et que même ceux qui aiment la Formule 1, ils adorent, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et puis ça parle donc de cet épisode de 76, de sa rivalité avec James Hunt. Et si jamais vous en voulez plus, rendez-vous chez vos libraires, s'ils ont le droit d'ouvrir, ou s'ils existent encore, je ne sais plus où on en est, et procurez-vous ce bel ouvrage, où vous pouvez également tenter d'en gagner un. Alors pour participer au concours et tenter de gagner un exemplaire de ce bouquin, gentiment offert par Talent Sport. La partie la plus difficile que vous ayez à faire, parce quand même, quand on veut participer à un concours, il faut faire deux, trois trucs, la plus difficile, c'est d'avoir un compte Twitter. Mais t'inquiète pas, tu peux en créer un, et tu le supprimes après avoir perdu, ou gagné, on ne sait jamais, ça va dépendre. Et après avoir créé ce compte Twitter, parce que ça ne suffit pas, t'as réussi la première étape. Et la seconde étape, c'est de t'abonner au compte Twitter de Talent Edition, « At Talent Edition », je mettrai le lien quelque part en description, et d'écrire un message en utilisant le hashtag blablaloda, blablada, blablada, blablablaloda, c'est plus simple. Voilà, tu peux même laisser un petit mot pour dire, « Moi, j'adore Nicky Loda ! » ou encore, « Je connais pas, j'ai envie de connaître ! » ou tu peux mettre, « J'adore les trucs gratuits ! » Enfin, tu mets, comme tu veux. Donc, un grand merci à Talent Sport encore une fois. Merci à toi de ton attention et rendez-vous du coup ce week-end pour le Grand Prix de Monaco 2021. Enfin, sauf si tu regardes la vidéo après le Grand Prix, auquel cas, déjà, je suis désolé, mais t'as perdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada